Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule retour de coaching dans lequel je vous parle de situations vécues par certaines clientes et dans lequel je vous partage aussi les clés de comment faire. Peut-être que cette situation vous parlera, il s'agit de toutes les personnes qui ont eu à un moment donné la difficulté de partir, la difficulté de se séparer. Tout de vous vous dit qu'il est temps de quitter cette personne parce que cette personne ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Mais il y a quelque chose qui vous y retient. Si vous êtes dans cette situation-là, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Il s'agit ici d'une cliente qui en effet rencontre quelqu'un qui est super, qui correspond vraiment au niveau social dans lequel elle est. C'est génial, c'est la première fois qu'elle rencontre ça. Il y a un vrai partage intellectuel, des vrais moments aussi de rire ensemble. Donc jusque-là tout va bien. Sauf qu'il se trouve que cette personne, cet homme est indisponible. Donc il lui confère plein de belles choses, lui témoigne plein de mots qui sont touchants, qui viennent toucher chez elle justement le fait qu'elle soit belle, qu'elle soit extraordinaire. Il lui dit qu'il a envie de faire sa vie avec elle, qu'elle est la femme de sa vie. Et pourtant, malgré tout, cet homme est indisponible, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent. Dès lors qu'elle l'appelle, il n'a pas de disponibilité. Son agenda est plein. Donc il est là dans le téléphone et dans les messages, dans les appels, mais concrètement il est rarement là. Donc elle souffre de l'absence de cet homme. Elle souffre aussi de l'incohérence qu'il se pose entre ce qu'il dit et ce qu'il fait en fait. Donc se réveille en elle vraiment de la colère, à la fois de la tristesse, à la fois ce sentiment vraiment qui est, pour elle cette situation est intenable. Elle est vraiment dans des gestions émotionnelles avec des hauts et des bas. C'est vraiment des ascenseurs émotionnels parce que quand elle le retrouve, ces moments sont extraordinaires. Mais quand elle le quitte, c'est un vrai vide qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Donc elle ne sait pas quoi faire et c'est la raison pour laquelle elle me contacte parce qu'elle n'arrive ni à partir ni à rester dans la relation. Donc est-ce que ça vous parle ? Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Alors, si vous êtes dans cette situation, voilà ce que je vous propose. Alors je vous propose essentiellement trois clés. La première chose, si vous êtes dans cette situation, et c'est impératif d'être vraiment sincère avec vous-même. Donc je vais vous inviter véritablement d'arrêter d'écouter les conseils qu'on vous demande à l'extérieur de vous et de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez, vraiment d'être transparent avec vous-même et d'être honnête avec vous-même sur ce que vous désirez dans l'absolu. Là, dans l'absolu, qu'est-ce que vous voulez par rapport à cette situation, par rapport à cet homme ? Peut-être qu'au fond de vous, si vous vous contactez vraiment, la réponse est, en fait, moi j'ai envie de rester. Et c'est peut-être ça le début de cette démarche qui va vous permettre justement soit de rester, soit de partir. Mais ce point de départ est essentiel. Donc, un, soyez sincère, honnête, transparent avec vous-même de ce point de départ de ce que vous voulez vraiment. Soyez dans cette transparence et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. D'accord ? La deuxième chose qui est importante, du coup, c'est aussi dans cette autorisation de vous écouter vraiment. de comprendre que l'amour ne répond à aucune logique. On peut dire, cette personne ne te convient pas, il est temps qu'il barre, c'est terminé. Mais si c'était aussi simple ? En fait, l'amour, le sentiment ne répond pas à la logique. Votre cœur ne répond pas à une analyse intellectuelle. D'accord ? Parce que la relation qui se vit, c'est une relation qui est aussi sentimentale, elle est émotionnelle. Il y a vraiment votre corps qui ressent les choses. Donc, c'est vraiment un ressenti corporel de l'autre. Donc, comment voulez-vous, si votre connexion à l'autre et cette complicité corporelle, vous ressentez de la joie, vous sentez que c'est chimique, vraiment, comment vous voulez analyser ça avec votre cerveau ? C'est impossible. D'accord ? Donc, la deuxième clé, c'est de considérer vraiment que les sentiments ne répondent à aucune logique et c'est correct. Tout va bien, en fait. Ne culpabilisez pas, malgré la situation, de vouloir dire, mince, en fait, au fond de moi, tous mes amis me disent qu'il est temps que je me barre parce que cette personne est toxique, entre guillemets, et moi, je n'y arrive pas. Ne vous obligez pas à faire des choses que vous n'y arrivez pas. D'abord, ici et maintenant, autorisez-vous à contacter ce que vous désirez. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est sortez de cette culpabilité, en fait, et juste pensez bien à ce que je viens de vous dire là. L'amour, les sentiments ne répondent pas à une logique. D'accord ? Donc, autorisez-vous à ressentir vraiment le point de départ de ce que vous voulez là, ici et maintenant. Ça, c'est très important de sortir de la culpabilité. Donc, voyez bien que dans les deux clés que je vous donne, elle est bien axée sur la clé, le point de départ essentiel, parce que c'est ça qui va déterminer véritablement la démarche de rester vraiment, de rester en conscience, peut-être de partir en conscience, mais ce point de départ est important. C'est ce qui va vous apporter le mieux-être. Parce que si vous allez à contre-courant de ce que vous désirez au plus profond de vous, vous allez générer intrinsèquement de la souffrance, de la violence à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez avoir des symptômes, même physiques, vous auriez du mal à dormir, vous avez perte d'appétit, vous allez sentir que véritablement vous êtes angoissé, la tristesse est vraiment profonde, vous commencez à perdre espoir dans la vie, vous commencez à perdre confiance en vous. Ça, c'est des signaux qui vous disent vraiment que là, stop, il est temps d'abord de revenir à cette vérité, de vous autoriser de ne pas culpabiliser, de contacter votre désir véritable par rapport à cette relation. Même si ce n'est pas logique, on s'en fout. Mais ce point de départ est important. D'accord ? Parce que tant que vous allez dans le flot, dans ce que vous êtes capable de vivre, vous allez toujours trouver la solution. Si vous allez à l'encontre de ce qui est là, vous allez générer de la souffrance, vous allez générer de la violence, il suffit d'un moindre appel, il suffit d'un SMS et hop, vous repartez, c'est la case départ. Donc là, vous allez à chaque fois revivre à vite éterne âme, vous êtes le... comment vous allez revivre, vous aurez l'impression d'être dans un engrenage et vous êtes comme le hamster qui est là, sur place. D'accord ? Donc, une fois que vous avez contacté votre désir vraiment par rapport à cette relation et à supposer que vous dites mais en fond de moi, j'ai envie que ça marche. Au fond de moi, j'ai envie de rester en fait, malgré ce que les gens vous disent. Ok, je me l'autorise. Ok, je déculpabilise de ça parce que les sentiments, c'est très personnel. D'accord ? C'est vous qui vivez avec cette personne. Ok, d'accord. La troisième clé que je vous propose, mes amis, c'est vraiment de faire une colonne des avantages et des inconvénients. Quel est l'avantage si votre point de départ c'est de rester ? Quel est l'avantage de rester ? Quels sont les inconvénients de rester ? Si au fond de vous, vous sentez que moi j'ai vraiment envie de partir mais je n'y arrive pas, j'ai besoin d'être boosté, vous avez besoin de remplir quel est l'avantage de partir et quels sont les inconvénients de partir et qui fait que vous êtes encore retenu dans cette relation. À ce moment-là, ça va être au moins un bon point de départ et vous allez savoir en fait, vous allez avoir la direction de votre séparation si vous restez. Là où je veux en venir et qui est important et qui est ressorti aussi dans cette séance, c'est surtout de vous dire que parfois, tout de vous, vous savez qu'il est temps de quitter cette personne mais votre corps n'est pas prêt, votre cœur n'est pas prêt. Vous avez besoin en conséquence d'accompagner votre cœur et d'accompagner toutes les mémoires cellulaires qui sont là. c'est pour ça que c'est important de les déprogrammer, à vous accompagner à la séparation pour que vous puissiez à ce moment-là partir vraiment sans que ça soit dans des tiraillements, dans des séparations violentes. D'accord ? Donc, parfois, on a besoin de prendre du temps. C'est ce que j'ai dit à cette cliente. on peut envisager si on n'est pas prêt de partir, de rester mais être dans l'optique de je reste pour m'accompagner à partir en douceur. Parce que si vous restez, c'est qu'il y a encore des choses que vous avez besoin de goûter, vous avez besoin de valider ça. Donc, ne culpabilisez pas, ne pensez pas que vous êtes une femme faible, que vous êtes, excusez-moi, code de rester. Non, il y a des raisons à cela. Ne vous culpabilisez pas, ne vous jugez pas, c'est normal parce que vous avez besoin, la logique a compris, vous avez besoin d'accompagner le cœur et les mémoires du corps à le faire. Donc, j'espère que cette capsule, que cette vidéo sur les retours témoignages vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à liker ou à partager aussi à vos amis parce que peut-être que ça peut vous aider. Donc, j'espère que ces clés vont vous permettre déjà de cheminer dans cette séparation je vous souhaite mes amis que cette séparation soit une séparation la plus douce possible. Oui, c'est émotionnel, oui, c'est douloureux, ça peut être douloureux mais je ne vous souhaite pas de basculer dans la souffrance. Il y a quand même possibilité que ça soit le cas et je souhaite du plus profond de mon cœur que cette vidéo contribue à ce que vous ne basculez pas dans la souffrance. Voilà, donc, mettez en place les outils et si vous n'y arrivez pas seul, cela veut dire tout simplement que vous avez besoin d'aide. Moi, je serais ravie d'être auprès de vous pour déprogrammer la mécanique qui vous maintient délibérément dans cette relation. Donc, n'hésitez pas à me contacter, moi je serais ravie d'être là pour vous. Je vous remercie et puis je vous dis à très vite.